Bienvenue sur Miss Ajour TV 24. Sujet numéro 1. Un scandale judiciaire. Le procès, Kamel Daoud, au cœur d'une tentative de délocalisation en France. Sujet numéro 2. Une annonce qui secoue le paysage politique algérien. Le président de la République, Abdelmajid Tebboun, met fin aux fonctions de Mohamed Charfi à la tête de Lani. Sujet numéro 3. Boualem Sansal, actuellement en garde à vue en Algérie, pourrait bénéficier d'une protection consulaire française. Décryptage d'un cas complexe aux implications juridiques et politiques. Mentionnez le nom d'Allah en commentaire et cliquez sur « J'aime ». Allez, c'est parti. Une révélation explosive secoue le procès qui oppose l'écrivain Kamel Daoud à Saada Arban. L'avocate algérienne Fatima Zora Benbraham a déclaré ce jeudi que des avocates français multiplient les efforts pour transférer cette affaire en France. S'exprimant sur les ondes de la radio nationale, Mi Benbraham n'a pas mâché ses mots. C'est un véritable scandale. Ces avocats me contactent les uns après les autres, exigeant la délocalisation du procès en France. Je leur réponds systématiquement. Êtes-vous des juristes professionnels ou des politiciens déguisés en avocat ? Un prétexte basé sur la nationalité française de Kamel Daoud. Selon l'avocate, ses tentatives s'appuient sur le fait que Kamel Daoud détient la nationalité française, une citoyenneté qu'il n'aurait jamais sollicité. Cette nationalité lui a été imposée par décret présidentiel. Cela prouve que le président Macron avait prévu d'en tirer parti un jour, a-t-elle affirmé. Cependant, Mi Benbraham a rappelé un principe fondamental, la nationalité algérienne d'origine prime sur toute autre nationalité acquise. Kamel Daoud est algérien de père en fils. Il n'a jamais renoncé à sa nationalité algérienne, et l'Algérie n'a jamais déchu un citoyen de ses droits en matière de nationalité, a-t-elle martelé. Pression sur la plaignante Saada Arban. Fait troublant, les avocats français n'ont pas seulement approché Mi Benbraham. Ils auraient également tenté de convaincre Saada Arban, la plaignante, d'accepter un transfert du procès en France. Un message clair à la France. Pour conclure, Mi Benbraham a dénoncé une ingérence flagrante et insisté sur le fait que ce procès doit rester en Algérie, où la justice doit suivre son cours sans intervention extérieure. Cette affaire risque de marquer un tournant dans les relations judiciaires entre les deux pays, mettant en lumière des tensions autour des questions de souveraineté nationale. Partagez votre avis sur ce sujet dans les commentaires, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Une annonce qui secoue le paysage politique algérien, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, met fin aux fonctions de Mohamed Charfi à la tête de l'ANI. Découvrez les raisons derrière cette décision et les répercussions sur l'avenir de l'instance électorale en Algérie. Mais avant de commencer, si vous êtes soucieux de la transparence et de l'intégrité des élections dans notre pays, aimez cette vidéo. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner pour rester informé. Le décret présidentiel numéro 24-378, publié dans le journal officiel, met officiellement fin au mandat de Mohamed Charfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections ANI, sur sa demande pour des raisons de santé. Cette décision marque la fin d'une ère, débutée en septembre 2019, lorsque Charfi a été désigné pour superviser des scrutins majeurs, dont les présidentielles de 2019, qui ont porté Abdelmajid Tebboune au pouvoir. Un parcours sous tension. Ancien ministre de la Justice et magistrat de carrière, Mohamed Charfi a joué un rôle clé dans la modernisation et la supervision du processus électoral en Algérie. Cependant, son mandat à l'ANI a été entaché par les controverses des élections présidentielles de septembre 2024. Les résultats provisoires, contestés par plusieurs camps politiques, ont mis en lumière des dysfonctionnements sans précédent au sein de l'institution. Une situation que Charfi a tenté de justifier dans un communiqué nocturne, suscitant davantage de questionnements. Un tournant pour l'ANI. Cette démission intervient alors que l'ANI, consacrée par la constitution de 2020 comme pilier de la démocratie algérienne, traverse une phase critique. Dans une interview récente, le président Tebboune a annoncé des enquêtes pour comprendre les dysfonctionnements du scrutin et a évoqué la nécessité de réviser les mécanismes électoraux pour garantir leur efficacité et leur transparence. L'ANI est un pilier de notre démocratie, mais elle doit être à la hauteur des attentes constitutionnelles, a déclaré le président, laissant entendre que des réformes profondes pourraient être envisagées. Une page qui se tourne. Mohamed Charfi, natif de Ouad Zenati et diplômé de l'ENA, aura marqué de son empreinte l'histoire récente des institutions algériennes. Son départ ouvre la voie à des changements potentiels au sein de l'ANI, alors que le pays se prépare à de nouvelles échéances électorales. Enfin, partagez vos avis sur ce sujet. L'ANI peut-elle regagner la confiance des Algériens ? Une affaire sensible mêlant justice, diplomatie et double nationalité, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, actuellement en garde à vue en Algérie, pourrait bénéficier d'une protection consulaire française. Décryptage d'un cas complexe aux implications juridiques et politiques. Mais avant de commencer, dites-nous en commentaire si vous pensez que la protection consulaire est une solution juste dans ce contexte. Une proposition française. Jean-Noël Barraud, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, a annoncé ce mercredi envisager la possibilité d'une protection consulaire pour Boualem Sansal, écrivain et citoyen franco-algérien. Accusé par les autorités algériennes d'atteinte aux frontières et à l'unité nationale, Sansal risque des poursuites graves. Mais pourquoi cette intervention de la France ? Cette démarche s'appuie sur le fait que Sansal détient la double nationalité. Selon Mebou Jemaha Geshir, spécialiste des droits humains, la protection consulaire permettrait à la France de surveiller les procédures engagées contre l'écrivain, de s'assurer de ses droits et même de lui attribuer un avocat. Toutefois, il précise Cela reste une possibilité, pas une obligation, car l'accord des autorités algériennes est nécessaire. Les enjeux juridiques et politiques Contrairement à la protection diplomatique, régie par la Convention de Vienne de 1961, la protection consulaire repose sur un cadre spécifique. Elle offre un soutien administratif et juridique limité, sans garantir une intervention directe dans les affaires intérieures d'un pays. Pour Geshir, toute comparaison avec le cas d'Amira Bouhraoui serait inappropriée. Les deux affaires n'ont rien en commun, a-t-il affirmé. Dans le dossier Bouhraoui, des manœuvres avaient été dénoncées, impliquant une sortie controversée de l'Algérie. Ici, il s'agit d'un soutien consulaire dans le cadre strict de la double nationalité. Un test pour la relation algéro-française. Cette affaire pourrait raviver les tensions entre Paris et Alger. A un moment où les relations bilatérales cherchent à se stabiliser, l'éventuelle acceptation ou refus de cette demande par l'Algérie en dira long sur l'équilibre fragile entre respect des souverainetés nationales et droits des individus. Enfin, pensez-vous que Boalem Sansal mérite cette protection ? Est-ce un droit ou un privilège ? Dites-le-nous en commentaire, aimez cette vidéo et restez connectés pour suivre les développements de cette affaire brûlante. Mentionnez le nom d'Allah en commentaire et cliquez sur « J'aime ». Allez, c'est parti ! Partagez votre avis sur ce sujet dans les commentaires, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains contenus.